Let's go pal. Donc déjà ça, pour ce qui est de l'épisode 100 chers amis, je vous remercie, vous avez été nombreux à le suivre, vous avez été nombreux à commenter, donc apparemment vous avez apprécié le choix des modes. Bah écoutez, certains d'entre vous veulent que je conserve l'intégralité des modes, donc je me... en fait là à l'heure actuelle je suis encore en phase d'attente entre guillemets de vos commentaires. Et donc à ce sujet, je vous invite encore une fois à commenter dans cet épisode directement, en dessous donc, les différents modes que vous voyez sur Nexus Mod Manager et que vous souhaiteriez voir dans la série, tout simplement. Pour ce qui est de tout ça aussi, donc je pourrais garder une certaine quantité de modes, je compte cependant ne pas garder l'armure, exprès, c'est en faire quelque chose d'exclusif. Pourquoi pas la donner à l'un de mes followers, à vrai dire c'est déjà le cas sur X266 si je ne me trompe pas, donc le synthétique donné par l'institut, entre guillemets, de la faction de l'institut. Donc vous voyez, on s'entend en fond un OST de Fallout 4, j'ai voulu faire ça bien chers amis. Donc voilà, 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 à l'heure actuelle nous sommes sur le site de Bethesda, comme vous pouvez le voir, donc avec la page en question du poste. Et cette page en question parle exclusivement des DLC, donc je vais vous la lire tout simplement, et après je vais vous dire mon avis. Donc extension de Fallout 4, Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor et plus encore. Depuis la suite de Fallout 4, votre engouement pour le jeu nous a littéralement soufflé, c'est notre plus gros succès. Et c'est grâce à vous, les histoires, les images et les expériences que vous avez partagées ont été un incroyable sur l'inspiration. Il est maintenant temps pour nous de vous montrer ce que nous avons créé dans notre première série d'extension Automatron, Wasteland Workshop et Far Harbor. Alors, je vais absolument tout lire, que ce soit ça, ça, ça. Arrête violent. Automatron, prix 9,99€. Donc 10€, je vais arrondir, parce que c'est comme ça qu'on va le voir, 9,99€ c'est un prix exécuté pour ne pas dire 10€. Bah non, c'est pas 10€, c'est 9,99€, mais ça reste 10€. Date de sortie, mars 2016, donc d'ici quelques semaines, quelques jours même. Donc quelques semaines. Wasteland Workshop. Euh non, d'abord, pardon, je vais revenir là. Le mystérieux mécaniste a lâché une horde de robots destructeurs dans le Commonwealth, dont le très dangereux Cerebrobot. Partez à leur recherche, puis récupérez leurs pièces pour construire vos propres compagnons robotisés. Choisissez parmi des centaines de pièces pour personnaliser le nombre de membres, le blindage, les compétences et les armes de vos robots. Vous pouvez même choisir leur peinture et leur voix. Bon. Alors. Le mystérieux mécaniste a lâché une horde de robots destructeurs dans le Commonwealth, dont le très dangereux Cerebrobot. Mystérieux mécaniste, nouveau personnage. Est-ce qu'il y aura une intrigue ? J'espère. De ce côté-là. Moi, personnellement, ça me fait penser aux petits DLC, entre guillemets, qu'il y avait sur Skyrim, par exemple. Ou par exemple, plutôt, sur Oblivion. Les 9, là. Le petit truc qu'ils avaient eu sur les 9, là. Qui était un tout petit DLC qui était sorti à côté. Bon. 10€, c'est pas un gros DLC. On va pas s'y attendre à un gros DLC. S'il y a bel et bien une véritable histoire derrière avec une série de quêtes, ça sera suffisant. Le Cerebrobot, qui est un robot qui est actuellement absent, il me semble, du bestiaire de Fallout 4. Donc, qui est le robot que vous avez pu voir dans Fallout 3 avec le cerveau dehors. Mais je crois qu'on en a vu quelques-uns pourtant. Mais je crois qu'on en voyait pas dehors, en fait. On en voyait dans certains lieux, mais pas dehors. Partez à la recherche, puis récupérez les pièces pour construire vos propres compagnons robotisés. Voilà la main feature, entre guillemets, du DLC. La possibilité de créer ses propres robots et de les personnaliser. De les créer, donc de les crafter, sans doute, via le système de craft actuel. Puis de les personnaliser. Intéressant. Intéressant, ce n'est pas quelque chose qu'on voit actuel à l'heure actuelle dans les différents modes. En même temps, je reviendrai là-dessus un peu plus tard, nous n'avons pas encore les outils de mode. Donc voilà. Vous pouvez même choisir leur peinture et leur voie. Donc ça, même système, mon avis, que tout ce qui est curie et autre chose. J'imagine qu'on va avoir une série de voies qui va être classique. On verra ensuite ce que ça va donner. Donc, un DLC qui n'est pas très cher, pour ceux qui n'ont pas choisi Season Pass. Mais, qui semble assez fourni pour son prix. Avec une main feature assez intéressante. Bien qu'assez banale et souvent, qui sera peut-être même, finalement, modée elle-même. Je veux dire, créée par un moddeur. Wasteland Workshop. Prix, 4,99€, date de sortie avril 2016. Avec Wasteland Workshop, vous pouvez fabriquer et placer des pièges pour capturer des êtres vivants, qu'il s'agisse de pillards comme d'écorcheurs. Dressez-lui, organisez des combats ou attaquez les autres colons avec. J'ai fait un espace exprès sur colons pour éviter qu'il y ait des insinuations bizarres. Wasteland Workshop apporte également de nouvelles options pour agrémenter votre colonie. Comme des tubes Nixi, lettres, des animaux empaillés et bien plus. Non. Là, je ne peux pas dire non. Je ne peux pas dire oui. Ça n'apporte strictement rien. Il n'a jamais été question d'enfermer des gens dans Fallout 4, en dehors des abris. Il n'y a aucun intérêt. Le pitch du jeu, c'est toi, emprisonné dans l'abri, tu t'évades et tu recherches ceux qui, avec toi, étaient censés être emprisonnés mais qui ont été kidnappés. Pourquoi le héros voudrait, à l'heure actuelle, emprisonner des gens et les soumettre à sa volonté ? Des gens ou des bestioles. Les bestioles, encore, peuvent passer. Mais des gens, je ne comprends pas. De plus, l'aspect Pokémon du truc, même moi qui suis un grand, 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 grand fan de Pokémon, ne me plaît pas. Je suis désolé, je ne comprends pas ce que ça vient faire là. Et pour 5€, ça, ça devrait être une feature annexe intégrée à un autre mode. De plus, le fait de justifier. Regardez bien. Regardez bien, ça dure sur 3 lignes. Le fait, en justifiant sur une ligne et demie, qu'on vous rajoute aussi d'autres choses parce qu'il ne faut pas vous énerver. On vous rajoute aussi des trucs pour la colonie. Des trucs qui ne serviront strictement à rien. Juste pour le style. Donc, des choses qui pourraient être apportées via des mods. Donc, là, actuellement, c'est en vous vend 5€ un mod. Parce que le système de, comment, de, de, d'envoyer un allié sur un ennemi, il existe déjà. Le système de compagnons, comment, de compagnons, il existe déjà. De compagnons, entre guillemets, temporaires, via les, comment, les, les, les menaces, là, qu'on peut gérer pour gérer un ennemi. Existe déjà. De plus, le fait, le mod, anyone, anywhere, je ne sais pas quoi, je crois qu'il s'appelait comme ça sur Skyrim. Bref, prendre n'importe quelle PNJ et lui dire, viens avec moi. Il existe en tant que mod sur Skyrim. Donc, peut-être même déjà aussi sur Fallout 4. Donc, là, on vend littéralement un mod à 5€. Et je reviendrai sur la date d'avril 2016, un peu plus tard. Far Harbor, et là, on arrive sur le... Le véritable gros morceau de ce qui a été annoncé jusque-là. Donc, prix 25€, 24,99€, la sortie mai 2016. Une nouvelle affaire vous attend à l'agence de détective Valentine. Une affaire pour laquelle vous devrez retrouver un jeu, une jeune femme, et une colonie secrète de synthétiques. Partez de la côte du Maine, en direction de la mystérieuse île de Far Harbor. Le niveau élevé de radiation sur l'île, on a fait une bonne station. Le réseau de... Le niveau... Je ne vais pas y arriver. Le niveau élevé de radiation sur l'île, on a fait une zone bien plus sauvage que ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. De plus, un conflit grandissant aux pauses des synthétiques, les enfants d'atomes et les habitants de l'île. Rétablirez-vous la paix à Far Harbor, et si oui, à quel prix ? Far Harbor représente à ce jour le plus géantesque ajout de terrain apporté par une de nos extensions. De nombreuses quêtes, colonies, créatures et donjons vous y attendent. Sans oublier les puissantes armes et armures que vous y trouverez. A vous de décider. Donc. Reprenons mot à mot. Une nouvelle affaire vous attend à l'agence de détective Valentine. Donc, mise en place d'un pitch, en rapport avec l'univers déjà existant. Très bonne chose. Une affaire pour laquelle vous devez retrouver une jeune femme et une colonie secrète de synthétiques. Intéressant. Est-ce qu'on doit retrouver la jeune femme sur le terrain de base, et ensuite partir sur l'île ? Est-ce qu'il y a un pitch comme ça ? Partez de la côte du Maine, en direction de la mystérieuse île de Far Harbor. Donc une zone complètement en dehors du jeu. Sans doute via une téléportation au niveau d'un bateau, tout simplement. Vers une autre zone. Le niveau élevé de radiation sur l'île, on a fait une zone bien plus sauvage que ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. Intéressant. Est-ce qu'il y a encore des radiations ? Est-ce qu'elle a été simplement bombardée pour une raison ou une autre ? Et maintenant, elle n'est plus aussi radioactive. Bref. Mise en place d'un univers très différent, plus sauvage que, entre guillemets, civil, entre guillemets, que territoire civilisé. Qu'est le Commonwealth. De plus, un conflit grandissant oppose les synthétiques, les enfants d'atomes et les habitants de l'île. Donc, trois factions, entre guillemets, sur une zone nouvelle. Plus qu'intéressant. Enfants d'atomes, qui sont une faction qu'on a à peine effleurée dans Fallout 4. Je veux dire dans le sens de son histoire. Les synthétiques, qui seront sans doute des synthétiques libres et non ceux de l'institut, pardon, du syndicat. Et les habitants de l'île qui, eux, essayeront tant bien que mal de faire leur vie, entre guillemets. Rétablirez-vous la paix à Far Harbor ? Et si oui, à quel prix ? Donc, possibilité de multi-ending. Plusieurs fins. Far Harbor prendra toujours le plus gigantesque ajout de terrain apporté par une de nos extensions. Ça peut être intéressant s'ils prennent en compte toutes les extensions de tous leurs jeux, avec l'heure actuelle, de chez Bethesda. Mais j'en doute, hein. Mais ça doit être ça, parce qu'il n'y a pas eu d'extension qui apportait un ajout de terrain encore. De nombreuses quêtes. Colonies, donc génial. Quête, c'est ce qui nous manquait principalement dans Fallout 4, le jeu de base. Colonies, ça peut être intéressant, suivant ce que ça va donner, puisque l'univers étant différent, les composants de la colonie seront eux aussi différents. Créatures et donjons vous y attendent, ça c'est normal. Créatures, tant mieux. J'espère que ça ne va pas faire, entre guillemets, à la manière de Fallout 3 et de ses extensions. Où les créatures en question étaient parfois simplement des versions luminescentes ou autres de certains monstres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, des versions où c'est juste la skin qui change, quoi. Donc j'espère que ce sera vraiment de nouvelles créatures. Sans oublier les puissantes armes et armures que vous y trouverez. Et là, j'espère vraiment, j'espère vraiment qu'ils vont rajouter des armes et des armures au jeu. A vous de décider. Bon. Et c'est alors que commencent les engueulades. Plus important encore, ce n'est qu'un début. Nous en avons encore sous la semelle, plus de 60€ d'aventure et de fonctionnalités à venir en 2016. Ouah, 60€, mais le DLC, le Season Pass coûte 30€, génial. Ou 45€. Non, 30€. Vu le programme de DLC à venir, le prix Season Pass passera de 30€ à 50€ le 1er mars 2016, quoi. Toutefois, si vous l'avez déjà acheté à 30€, rien ne change pas. Vous profiterez de tout sans frais supplémentaires. Intégralité de 60€ d'extension pour 30€. Si vous ne nous êtes pas encore procuré le Season Pass, rien n'est perdu. Ceux qui l'achèteront avant le 1er mars auront accès aux 100€ de contenu. Notre manière à nous de remercier nos fans les plus fidèles qui ont cru en nous et qui l'ont soutenu au fil de ces années. Alors, je vais m'arrêter là pour commencer. Ah oui, c'est vrai que ça c'était invisible, ça exact. Bref. Plus important encore, ce n'est qu'un début, nous avons encore sous la salle plus de 60€ d'aventure et de fonctionnalités à venir en 2016. Pourquoi l'intégralité des 60€ d'extension ? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont s'arrêter à une qualité d'extension, regroupant 60€ de contenu ? Est-ce qu'ils ne vont pas nous rajouter un deuxième Season Pass, comme ils l'ont fait pour Revolve, si je ne me trompe pas ? Je ne sais pas si Revolve c'est Bethesda, il me semble. Je regarde. Je regarde, je n'ai pas de place. Revolve. Non, c'est 2K. Je me suis trompé. Bon, ok, c'est 2K. Enfin bon, bref, Revolve a eu un deuxième Season Pass. Est-ce qu'ils ne vont pas nous faire ça ? Attention, parce que s'ils nous augmentent le prix, puis ensuite l'année suivante, ils nous redemandent un autre Season Pass, ça ne va pas le faire. Vous allez avoir une chance d'essayer ces extensions, vous voulez avoir une chance d'essayer ces extensions, vous allez organiser des phases de bêta fermée sur console et PC. Alors ça, je ne comprends pas du tout. Stupide. C'est absolument stupide. Dès maintenant sur Bethesda.net. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Vous devez créer un compte Bethesda.net. Oh, tiens, non. Nous désignerons les participants, parce que bien sûr que j'ai mal une croix, on crée un compte, on reçoit des mails toutes les semaines pour dire, ah, des trucs, des trucs, des trucs, des trucs, acheter ci, acheter ça, acheter ci. Bref, nous désignerons les participants lors des semaines à venir et les joueurs choisis recevront un code de téléchargement. Parce que oui, ils auraient pu donner à ceux qui ont acheté le Season Pass, l'accès de faire clic droit dans Steam, accès aux bêta et mettre ça. Mais non, 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 ils ne le font pas. Vous avez payé, vous n'êtes pas sûr d'être choisi. Cette bêta sera une version complète de l'extension, succès inclus, et les participants n'auront pas besoin de l'acheter ultérieurement. Ça veut dire que... En fait, ce n'est pas une bêta qui vous donne l'extension avant l'heure. En plus d'extension, nous proposerons des mises à jour, dont des nouveautés comme les effets négatifs des armes sur PC, une meilleure distance d'affichage sur console. Ça, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et décor actif, pourtant, sur les gameplays et les quêtes. Encore heureux, je ne sais pas, ils sont censés fournir un service pour rendre leur jeu le plus parfait possible. Nous sommes également très heureux d'annoncer une refonte complète du mode de survie. Alors ça, par contre, on arrive dans le gros morceau qui changera totalement votre façon de jouer. Là, on verra, je me renseignerai vraiment pour voir si je ne peux pas modifier ma sauvegarde à ce sujet-là. Je prépare à vous à souffrir de la faim, du sommet et des maladies dans un monde encore plus dangereux. Le mode survie du jeu sera un véritable mode survie. En tout cas, c'est comme ça qu'il nous l'annonce à l'heure actuelle. Nous travaillons aussi d'arrache-pied sur le kit de création qui vous permettra de créer et d'utiliser des modules, des mods, gratuitement. Nous sommes entrés dans la phase de test du mode survie et du kit de création, nous vous tiendrons au courant. Merci encore pour l'intérêt que vous portez à Fallout 4, nous avons hâte de vous en montrer encore plus. Bon. Nous travaillons aussi d'arrache-pied sur le kit de création, kit de création qui, étrangement, sortira suite à Westland Workshop. Donc on a un mod, un véritable mod qui arrive là, payant à 5€. Et dans la foulée, ils nous sortent le kit de création gratuit. Ce qui veut dire qu'ils sont au courant que ça, c'est un mod. Littéralement. Parce que s'ils l'avaient sorti avant, ça, ça aurait été créé par les joueurs. En tout cas, par les moddeurs. Donc ils sont au courant. Donc là, la date n'est pas affichée, mais c'est parce que c'est les informations que j'ai eues aujourd'hui qui font que. Donc voilà. Pour le mode survie, ça va être génial. Si c'est vraiment comme ils le disent, ça va vraiment être génial. Et je demande à ce que ce soit comme ils le disent, parce que sinon ça va encore être casse à couille. Et tout ça pour dire qu'ils sont au courant que c'est un mod, ça. Donc bon. Seule chose qui m'intrigue, c'est que j'ai peur qu'à un moment donné, c'est bizarre, mais j'y pense de plus en plus. Ce truc-là, Westland Workshop, pourrisse en fait les mods actuels de Nexus Mod Manager, qui ne sont pas fonctionnels sous le kit de création. Qui n'ont pas été créés par le kit de création. Je ne sais pas pourquoi. J'en avais discuté avec un mec, un Américain qui fait des mods, donc qui a fait des mods, et que j'utilise parfois dans la chaîne. Je ne me rappelle plus, je mettrai son nom sur une chaîne, sur la vidéo. Ou sur une vidéo où je n'utilise rien de ces mods. Parce que j'avais eu un problème avec. C'est le mec qui fait CBBE, vous savez, c'est pour les corps un peu plus volumineux. Bref, les corps des femmes, si vous voulez, en règle générale. Et donc pour une armure. L'armure de Curry. L'armure noire de Curry, vous savez, avec les couleurs. Bref. J'étais rentré en contact avec lui à un moment, et il se demandait si justement le kit de création ne vous irait pas certains mods du Workshop. Bon bref, tout ça c'est encore des spéculations, mais bon, il faut se tenir à carreau, entre guillemets. Donc voilà, je vous retrouve dans une seconde pour ce petit aparté sur les effets des armes sur PC. Et on se retrouve tout de suite. Re, chers amis, alors nous y voilà. Nous y voilà, nous y voilà. Donc c'est par rapport à la mise à jour 1.3 qui est sorti le 1er février dernier. Donc, on a eu un gros log en fait. Donc je vais vous en parler parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment... Dans le jeu, je trouve. Donc la mise à jour 1.3 de Fallout 4 est disponible en téléchargement automatique. Bref, elle offre plusieurs nouveautés dont les améliorations principiques au PC comme un nouveau paramètre d'occlusion en blanc. Donc ça, vous l'avez sur la chaîne. Ainsi que de nouveaux correctifs apportés au gameplay, au kit et au mode atelier. Nouveaux effets des dégâts, des armes, PC... Alors ça c'est quoi ? Rien à remarquer. Nouveau varamède, donc ça c'est bon. Allez, on a menu statut pour les colons de votre campement, je vous le montrerai. Possibilité de faire pivoter l'objet. Ça aussi je vous le montrerai. Mais bon, c'est pas vraiment pour nous parce qu'on n'utilise pas la manette. Donc ça c'est pour le PC. L'augmentation augmente considérablement la distance à laquelle les objets disparaissent sur console. Donc ça je cliquerai dessus pour vous montrer à la fin. Correction de gameplay, donc ça c'est pas drôle. C'est des corrections, des corrections, des corrections, des corrections. Donc il n'y a pas vraiment de vraies étables choses. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais cliquer tout de suite. Bon là on arrive sur le Twitter. Notre Twitter, chers amis en plus. Et voici la vidéo qu'il nous avait mis à l'époque. Alors je confirme. Ce n'est pas du tout une vidéo HD. Voilà c'est fini. Expliquez-moi l'intérêt de cette vidéo. Alors certes il y a beaucoup plus d'affichage. Il y a peut-être le double d'affichage à l'heure actuelle. Mais tu as intérêt à t'accrocher pour le voir. Enfin bon. Donc voilà chers amis. Bah écoutez moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Qui n'est pas du tout une vidéo de gameplay. Qui est une vidéo simplement d'informations. Je vous invite en tout cas à la poucevériser, la commenter, la partager, vous abonner. Toujours une fois encore vous pouvez la commenter. Et mettre les liens directement des mods de Nexus Mod Manager. Enfin de Nexus Mod que vous trouvez sur le site. Directement dans les commentaires. Et moi je les regarderai et j'irai voir ce que c'est. Donc encore une fois un gros merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam. Ouh là là. Faudra que je cache ça. Rejoindre le groupe Steam. Je vois de l'affaire de l'enfance 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 de la chaîne. N'hésitez pas à... Donc là c'est parce qu'en fait il y a mon adresse mail qui a paru ici. Je vous mettrai un truc devant pour la cacher. Donc n'hésitez pas à la poucevériser, à vous abonner, à rejoindre le groupe Steam. A rejoindre la chaîne... Enfin le comment... La page Twitch. La page Twitch, oui simplement que vous pouvez retrouver dans l'adresse... Dans la bannière de la chaîne, pardon je vais y arriver. Vous pouvez aussi retrouver mon Twitter que vous voyez à l'heure actuelle. Encore une fois, un gros merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et yop ! Sous-titrage ST' 501